Il existe sur Blender deux moyens principaux pour rendre de la fumée. Le premier consiste à associer un arrangement de shader de manière à simuler un effet volumétrique qui sera contenu dans un mesh. C'est une méthode souple et qui permet de rendre de grands volumes atmosphériques, comme un ciel nuageux, une brume qui flotte au sol tout aussi simplement qu'une fumée classique, et cela, que l'on souhaite un rendu photoréaliste ou non. Le second moyen exploite le système de simulation des fluides de Blender et est plus adapté à des rendus photoréalistes. C'est l'objet d'une seconde vidéo à ce sujet et que vous trouverez en lien en description de celle-ci. Sélectionnez un mesh unwrappé et allez dans le shader editor. Créez un nouveau matériau. Supprimez le Principal BSDF par défaut et appuyez sur Shift plus A. Cherchez Principal Volume. Ajoutez cette node et reliez-la à la sortie Volume du Material Output. Cette node en combine trois. La node Volume Scatter, qui permet à la lumière de se disperser au moment où elle traverse un volume. La node Volume Absorption, qui permet à la lumière d'être absorbée en partie en traversant un volume, qui serait le comportement typique d'une lumière traversant une fumée par exemple. Et enfin, la dernière node, Black Body, que nous n'utiliserons pas, sert à générer un type de réflexion lumineuse en fonction de la température de l'objet. Consultez les tutoriels en description pour plus de détails à ce sujet. Ajoutez une note de texture, la Must Grave Texture, pour donner forme à notre volume. Cette note définit une texture qui ressemble à cela par défaut. Connectez-la à l'entrée Density, du Principal Volume, et de cette manière, les parties foncées de la texture apparaîtront moins denses. Les parties les plus claires, plus denses. Modifiez ensuite la couleur de votre fumée ici. Modifiez la valeur d'anisotropie pour influer sur le comportement de la lumière à l'intérieur du volume. Consultez le tutoriel en description pour plus de détails à ce sujet. La valeur d'émission permet de rendre la fumée lumineuse. Pour cartographier les endroits à Illumineux, plutôt que l'ensemble du volume, reliez la node Factor de votre texture à l'entrée Emission Strength. Pour schématiser ce que nous venons de faire, disons que chaque couleur de notre texture a une valeur entre 0 et 1. Ce facteur est transposé à chaque endroit du volume pour déterminer à quelle puissance telle zone doit émettre. Nous avons donc une valeur comprise entre 0 et 1 partout dans le volume, ce qui ne représente pas une force d'émission très puissante. Si cela est trop peu à votre goût, ajoutez une MastNode et par exemple, multipliez les valeurs. Celles qui étaient à 0, donc transparentes, resteront à 0. Ajoutez des notes ColorRamp pour contrôler les marges de gris de votre cartographie. Changez les paramètres Scale de votre texture, ici. Combinez avec d'autres textures, comme la Noise Texture par exemple. Et voilà de quoi produire avec souplesse tout type d'effets volumétriques tels que fumée, brume et nuages. Servez-vous des parties noires de n'importe quelle texture pour en tracer les formes. Pour bien visualiser l'effet des textures, activez le Note Wrangler dans les add-ons si ce n'est pas déjà le cas. Allez ici, puis là, et en cochant Note Wrangler. Grâce à ceci, vous pourrez visualiser vos textures en appuyant sur CTRL plus Shift plus clic gauche. Avec ces méthodes et en utilisant les bonnes combinaisons, vous devriez pouvoir produire tout type de fumée que vous auriez en tête. Notez cependant qu'à l'heure de cette vidéo, EV rend les volumes uniquement cubiques. Vous devrez utiliser Cycles comme moteur de rendu pour produire des effets volumétriques non cubiques. Sur EV, pour terminer, allez dans l'onglet Render, puis sous Volumétrique, et modifiez le Tail Size. Plus la valeur est petite, plus la qualité de vos effets volumétriques, dont la fumée, sera élevée. Augmentez également le nombre de samples pour une meilleure qualité en fonction des capacités de votre machine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501